J'aime pas travailler debout Il y a des gens qui travaillent pour gagner de l'argent et il y a... Christine. Non, travailler, elle, c'est pas trop son truc. Alors on lui a confié une mission. J'aime pas travailler du tout Il paraît qu'on peut gagner de l'argent sans rien faire. Il paraît qu'on se connecte, on lit des mails et il est possible de gagner de l'argent. C'est vrai que j'ai un peu la flemme aujourd'hui. Pour gagner de l'argent sur internet sans rien faire, ou presque, Christine a testé 3 méthodes. Là j'ai quelqu'un qui m'explique que je peux gagner jusqu'à 3 000 euros par mois sans rien faire depuis chez moi. Le plus important pour vous, c'est d'où vient cet argent ? Comment je le fais pour générer ? Et surtout, comment créez vous-même vos propres sources de revenus ? Comment je génère depuis plusieurs mois, plusieurs milliers d'euros chaque mois ? Like a boss ! Donc si j'ai bien compris, il faut que je me crée moi-même un blog ou un site internet à travers lequel je vais vendre des produits. Je vais mettre en relation des marques avec des vendeurs. Et moi je vais être l'intermédiaire. Donc je vais essayer d'avoir des commissions d'entre 10 et 12%. Pas mal ça comme méthode ! Et pas mal ça à 3 000 euros par mois ! Christine a donc créé son blog. Choisissez un nom de domaine. Notre blog, je vais l'appeler Christine's Market. Allez ! Christine Market. Ah mais il faut payer ! Il faut payer 2,75 dollars par mois. Mais on m'avait dit que c'était gratuit. Bon, alors je vais essayer un autre. Ouais, Christine a donc créé son blog. Gratuit. Bon, elle a un peu galéré au début. Ah, l'adresse est incorrecte. Christine Market ne fonctionne pas. Pourquoi ? Mais elle a fini par réussir. Donc ça y est, j'ai mon site. On va dire qu'au bout de 43 minutes, j'ai réussi à me créer cette page. Il y a un menu, il y a une présentation, il y a des coordonnées. On peut laisser des commentaires si on le souhaite. Voilà. Ah, elle est contente Christine. En même temps, elle a travaillé 43 minutes. Sur son blog Christine Market, elle a choisi de s'affilier avec le leader mondial de la vente par correspondance. Donc ça y est, je viens de rejoindre le programme partenaire Amazon.fr. Et Amazon, si j'ai bien compris, il y a un taux fixe de rémunération qui va de 1 à 10%. Il ne reste plus à Christine qu'à proposer sur son site des objets en vente sur Amazon. Et à elle, les commissions. Donc on va pouvoir vendre, par exemple, des lunettes de soleil. Allez. Des lunettes de soleil, mais aussi un oreiller de voyage, des cuillères, un autocuiseur. Non, il est bien ce site. Il est éclectique. Non, non, il est bien. Il n'y a plus qu'à attendre les acheteurs. Il n'y a plus qu'à. Donc ce site me propose de gagner de l'argent en faisant des tests. Donc en gros, si j'ai bien compris, on est payé à lire des emails et à répondre à des sondages. Jusque là, ça ne m'a pas l'air bien sorcier. Pour ne pas se faire pourrir de spam, Christine s'est donc créé une adresse mail au nom d'Alice Le Grand et elle s'est inscrite à tout un tas de sites qui lui proposaient de participer à des sondages, des enquêtes ou juste de faire quelques clics. Elle n'a pas chômé, Christine. Elle n'avait jamais bossé autant en fait. Là, je vais me gagner un centime en cliquant sur la page, le club détox. Inscription rémunérée, des couches qu'on perce. Ok, effectuer cette mission, 24 centimes. On y va. Tester toutes les nouveautés. Haribo pour un euro seulement. Donc je dois payer et je suis en mesure de gagner 6 euros. Ah oui, d'accord, faire gaffe. Ce mois-ci, je paye un euro, mais les suivants, je vais en payer 30. Et si je ne me désabonne jamais, je paierai tous les mois 30 euros. Pour 12 euros, je teste des nights. Donc là, on me paye 30 centimes pour écrire un avis sur un restaurant. Accueil sympathique et chaleureux. Cliquez simplement sur le bouton ci-dessous. Attendez le chargement du site partenaire et gagnez immédiatement un centime. En gros, on achète mon adresse mail pour un centime. Ça revient à ça. Donc, entre 15h32 et 16h38, j'ai gagné 45 centimes. 45 centimes en 1 heure et 6 minutes. Si jamais on faisait ça toute la journée, c'est-à-dire que si on y passait à 8 heures, ça ferait 3,60 euros la journée. A vous de voir si c'est rentable. Bah, moi je dirais bof rentable comme ça, mais bon. De toute façon, Christine a repéré une autre méthode. Autre moyen de gagner de l'argent sur Internet, c'est de publier des cours, des disserts, des CV, des documents sur Internet et de les vendre. Elle s'est inscrite sur un site et a donc mis en ligne un cours de droit et un autre de philo. Je dois choisir le type de rémunération que je veux pour mon document. Donc, soit c'est de l'échange, donc je ne gagne rien. Soit c'est 1% plus 10 euros pour la première vente. Soit 10% plus 5 euros pour la première vente. Ou bien 25% plus 2,50 euros pour la première vente, qui est ce que le site recommande. Moi, je suis partante pour 1% plus 10 euros sur la première vente. En espérant qu'un jour, quelqu'un achète mon document. Vos documents vont être traités par notre comité de lecture dans un délai maximum de 30 jours. Le comité vous informera de sa décision par mail. Donc en gros, il faut que j'attende 30 jours avant de pouvoir publier mes documents. Eh bien, pas de problème. On va attendre. On a laissé passer plusieurs semaines avant de demander à Christine si elle était devenue riche grâce à Internet. Et quelle était la méthode la plus rentable. Alors ? Alors ? Ah, quel suspense ! Bon, l'heure du bilan a sonné. Ça fait exactement 3 mois, 3 jours que j'ai planté mes graines. C'est le moment de la récolte. Je ne le sais peut-être pas encore, mais je suis peut-être pleine aux as. Ouais, on reste calme. Car sur la première méthode, la filiation, soyons clairs, le site Christine Market n'est pas prêt de concurrencer Amazon. Ni Rakuten. Ni Cédiscount. Ni n'importe quel site, en fait. Ben, je suis un peu déçue parce que je ne retrouve plus les liens. Mon site est là, mes textes sont là. Mais je n'ai plus les liens d'Amazon. J'avoue que je suis un peu déçue parce que je m'étais donné du mal. Ben là, il n'y a plus rien. Et effectivement, lorsque je me connecte, je vois que j'ai eu un seul clic par article. Et ce clic-là, c'était le mien, puisque c'était le clic pour vérifier que l'objet ou l'article était bien en ligne. Bon, sur la filiation, on peut parler des chèques. Absolument personne n'est allé sur son site. Ok, pas grave, il y avait d'autres méthodes. La vente des cours, par exemple, la méthode 3, ça a marché ? Ben oui, à ma grande surprise, j'ai eu deux ventes d'un cours sur Émile Durkheim. Manifestement, j'ai eu des clics et deux achats. Par contre, je n'arrive pas à savoir combien j'ai gagné. Eh oui, Émile Durkheim, ce sociologue français, l'un des pères de la sociologie moderne formée à l'école du positivisme. Eh bien, elle en aurait besoin de positivisme, Christine, parce que renseignement pris, ses deux ventes lui ont en fait rapporté deux points, l'équivalent d'un centime. Et comme il faut vendre au moins 20 euros pour toucher de l'argent, ben, soit elle retourne en fac, soit on passe à la dernière méthode. Et les tests rémunérés, là, pour le coup, ça a été bingo, jackpot, pactole. Eh ben, j'ai quand même réussi à gagner 21 euros. Ah ben, ça fait plaisir. Au moins, Christine n'a pas bataillé pour rien. Ouf ! C'est le moment pour moi de récupérer mon argent, puisque, alors il faut le préciser, pour toucher son chèque, il faut gagner minimum 15 euros. Et j'en suis à 21, donc tout va bien. Félicitations, vous pouvez demander le retrait de 21,60 euros. Veuillez choisir votre mode de retrait. Ok, donc envoyer un chèque à mon adresse postale. Ah, vraiment, ça fait plaisir. Par contre, ils me disent effectivement que mon chèque va être envoyé, mais ils ne me disent pas à quelle adresse. Bon, le service client, Christine n'a jamais pu le joindre. Et son chèque, ben, elle ne l'a jamais reçu. Peut-être qu'il s'est perdu. Peut-être qu'elle n'a pas eu de chance. C'est rageant, car sur ses sites, il y a toujours plein de commentaires positifs qui racontent que ça s'est bien passé. Ah, c'est quand même pas que des internautes payaient 30 centimes pour écrire un avis. Ben non, quand même pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...